Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne vous inquiétez pas, nous ne tournons pas définitivement le dos à l'océan puisque nous allons le retrouver au bout du chemin. Mais pour le rejoindre, nous aurons quelques épreuves à franchir. Rien d'inhumain comme vous pourrez le constater, mais nous devrons faire preuve de prudence. Tout doucement, tranquillement, nous nous enfonçons à l'intérieur de l'île, comme en ce moment dans la rivière. Nous pénétrons le volcan, puisque comme vous le savez, Tahiti est un volcan. Pour l'instant, nous empruntons la seule voie d'accès naturelle qui peut nous conduire à la Caldera. C'est cette rivière, la Papeno. Elle est encrue en ce moment, puisque nous sommes en saison des pluies. Saison des pluies qui durent du mois de décembre au mois de mars. Il faut savoir que l'intérieur de l'île est bien arrosé, puisque la moyenne annuelle des précipitations est de 10 mètres par mètre carré. Avant d'atteindre la Caldera, il faut passer quelques guets comme celui-ci. 7 au total. Le courant est puissant. Et je vous conseille de prendre un bâton, ce qui va vous permettre de maintenir votre équilibre et de résister avec plus d'efficacité au courant. Polynésie signifie plusieurs îles, 125 au total. Leur superficie représente 4 millions de kilomètres carrés. C'est l'Europe moins l'ex-Russie. Mais en terre émergée, cela ne représente plus que la moitié de la Corse, environ. Ce sont toutes des îles volcaniques. Il y a des îles hautes qui ont conservé leur massif volcanique. Il y a des îles basses qui ont perdu précisément leur massif volcanique. Il s'est tassé, il a fondu. Il ne reste plus aujourd'hui que le récif corallien qui s'est formé primitivement autour des terres émergées. C'est un atoll. Les milieux insulaires sont des milieux naturellement protégés. Les îles polynésiennes sont issues de volcans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le volcan était encore chaud lorsque les premiers végétaux sont arrivés. C'était des lichens, puis des mousses, puis des fougères, donc des plantes cryptogames. Elles sont morts, elles se sont décomposées. Elles ont formé de l'humus. Et grâce à cet humus, les plantes à fleurs ont pu s'installer à leur tour. Une chose est certaine, cet hibiscus, que les Tahitiens appellent paraou ou faou, était présent bien avant l'arrivée des hommes. Cet hibiscus vit depuis la côte jusqu'à 800 mètres d'altitude. Dès que les premiers hommes sont arrivés sur l'île, ils ont exploité cet arbre. Tout simplement parce qu'il est à portée de la main, on le trouve à peu près partout. Il est facile à débiter, facile à transporter, facile à exploiter, à travailler. On s'en servait comme matériau de construction, à condition de ne pas en faire des traverses trop longues. Même son écorce était utilisée. On en tire des lanières, parce qu'elles possèdent de grandes fibres souples. Il suffit donc d'exploiter ces fibres qui se trouvent à l'intérieur de l'écorce, sous la partie lisse. Fibres qui servaient à la fois à fabriquer des tressages, donc des cordes, des lanières, mais également de premiers textiles. Il y avait un autre arbre présent sur l'île avant l'arrivée des découvreurs. Il était très abondant, depuis la côte jusque dans l'intérieur. On l'appelle le haut-tout. On le reconnaît facilement, parce qu'il possède de grandes feuilles, de larges feuilles, brillantes et très coriaces. Son fruit est une grosse baie, anguleuse, pyramidale, qui contient une amande qui servait à narcotiser le poisson. C'était le poison de pêche le plus utilisé par les Polynésiens. C'était même une baie qui était utilisée dans la pharmacopée, mais son usage était effectivement très délicat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Harrison Schmitt qui a introduit le Miconia en 1937. C'est une plante originaire du Mexique. Quand il l'a introduit, c'est parce qu'il avait l'objectif de la cultiver dans des pots pour pouvoir ensuite se faire de l'argent et les expédier en Europe. Mais figurez-vous que tout scientifique qu'il était, il a oublié de considérer que lorsqu'on déplace une plante, il faut également déplacer celles qui lui font concurrence, ses prédateurs et ses maladies. Il n'y a rien de tout ça ici à Tahiti, ce qui fait que le Miconia se développe absolument partout, de la côte jusque sur les sommets. C'est une peste. Les Tahitiens lui ont trouvé un nom. Devinez. Ça vous rappelle quoi ? On l'appelle ici carapace de tortue. Des chercheurs sont en train de travailler très très dur pour trouver une parade à cette invasion. Pour l'instant, rien d'efficace n'a été découvert. Vous allez chercher un trésor, donc, avec toutes ces pelles, là ? Non, on va nettoyer la milieu de la vie de santé, là, de la traité. Donc, ça veut dire que si les gens peuvent se promener à Tahiti, dans la montagne, c'est grâce à des gens comme vous. Oui. Qui prenaient la pelle, la pioche, et qui arrangent les chemins. Où est-ce que vous allez, alors, comme ça ? Vous allez loin ? Dans la traité, oui, en 9 kilomètres. 9 kilomètres. Alors, vous mettez combien de temps, vous partez 9 kilomètres ici, dans la montagne ? Vous chargez comme vous êtes ? Deux heures. Deux heures ? Ah, ben, dites donc, vous foncez, vous courez. Tranquille. Tranquille ? Vous partez combien de temps ? C'est pour trois jours, là. Trois jours en autonomie. Vous avez la bouffe, vous avez trois boites ? Tout ce que vous boit, là, qui coule. Ah, vous buvez l'eau de la rivière ? Oui. Et qui est-ce qui vous engage, vous, pour faire tout ce travail ? C'est l'agence de l'emploi, là. C'est un local. C'est un local. La mission locale. La mission locale. Oui. Des chantiers de développement. Il y a beaucoup de gens comme vous qui font ce travail ? Oui. Comment vous ? C'est la première fois. C'est la première fois que vous venez là ? Oui. C'est le premier stage qu'on fait dans l'environnement. Et il y a parmi vous des gens qui voudront peut-être un jour faire guide ? Oui. Oui, oui, oui. Tout le monde, bon ? Tout le monde, bon, à l'équipe. Alors, vous connaissez les plantes ? Oui. 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 La quasi-totalité des volcans qui constituent la Polynésie sont fixés sur un axe nord-sud. Ils sont sur une plaque océanique qui dérive vers l'ouest au rythme de 10 cm par an. C'est un peu un gigantesque tapis roulant qui défilerait sur un chalumeau. Lui serait fixe. La plaque océanique se déplace sur ce point chaud. Le magma sous pression perce quelquefois la plaque parce qu'elle offre des faiblesses. C'est la naissance d'un nouveau volcan et peut-être plus tard du Nil. Pour nous, il nous faudra encore accomplir quelques efforts avant d'arriver au cœur du volcan qui nous concerne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes environ à 600 mètres d'altitude au relais de la Maroto. Nous sommes au cœur de l'île, au centre de la Caldera, dans le chaudron du volcan. Dans ce vaste espace animé par des cascades et par des torrents, il y avait, avant l'arrivée des Européens, d'importantes populations. Ce n'est pas Paul qui me dira le contraire. Où se tenaient ces populations ? Exactement difficile à dire. Mais il y a quelques vestiges un peu partout, dans toutes les vallées. Et des vestiges d'habitation ou de terrasses de culture ou de maraé qui sont des temps. Très souvent orientées le long de la rivière. Et il y a le premier qu'on peut voir ici qui est très bien restauré, qui est tout près. Il est accessible ? Oui. On y va ? On y va. Et d'où venaient toutes ces populations ? Du sud-est asiatique, on peut le dire avec certitude maintenant. Là, la théorie de Théorien Dahl, les faisant venir des côtes d'Amérique du Sud, est complètement dépassée. Maintenant, c'est sûr du sud-est asiatique. C'est longtemps ? On peut remonter à 50 000 ans avant Jésus-Christ, parce qu'il y a eu un mélange de plusieurs peuplades. Est-ce qu'on a le droit de dire que nous sommes ici sur l'emplacement d'un ancien village ? La notion de village n'est pas polynésienne. L'habitat était dispersé. Mais on peut dire qu'il y avait un regroupement de maisons, qu'on verra des sous-bassements plus loin. Mais ici, le lieu où nous sommes est plutôt une place communautaire, si je peux dire, avec des maraës, des temples, donc des enceintes cérémonielles. Et ici, quelque chose de très particulier, qui est typiquement polynésien, et des plateformes de tir à l'arc. L'archer se mettait à genoux ici et envoyait les flèches dans cette direction. C'est très particulier, c'était uniquement un jeu. Les polynésiens n'ont pas utilisé l'arc pour la guerre. C'est sympathique. Et c'était réservé à une élite. Ici, nous avons tout un ensemble de maraës. Alors, ces murs, ces enceintes de murs de pierres sèches, avec l'intérieur d'allées, et toutes ces pierres dressées. Le grand était probablement un maraé national. C'est-à-dire que c'était le chef de la vallée qui l'avait érigé. Et les autres sont soit corporatifs, soit familiaux. Corporatifs, parce que chaque acte était sacré. Et tu avais donc les maraé qui honoraient soit le dieu des constructeurs de pirogues, des constructeurs de maisons, des péchères, etc. D'où cet ensemble. Et les pierres dressées, elles, représentent les ancêtres. C'était un peuple de l'oral, avec un art oratoire très poussé, avec des prêtres, les hérépo, qui gardaient les généalogies. Il n'y avait pas d'écriture, mais par contre, il y avait quelques pétroglyphes. Des pétroglyphes sous l'inverse. C'est-à-dire ? Je te souhaite un bon retour dans la vallée. Et moi, je vais retrouver mes guides, parce que je forme des guides turistiques, justement. Tu les emmènes dans les becquaires. Au revoir. Salut. En réalité, le col se trouve quelques mètres. au-dessus de notre tête, car depuis les années 80, on emploie, on utilise ce tunnel qui a été construit pour permettre les aménagements hydroélectriques. Ceci dit, nous sommes au mois de décembre, il y a une alternance d'averses et d'éclaircies. On est mouillés et on sèche très vite. On est mouillés et on a un décembre. Nous longeons une série de petits lacs qui abritaient autrefois l'anguille à oreille. Je pense que les aménagements hydroélectriques, aujourd'hui, nuisent à l'espèce. Ce qui n'est pas vrai pour le canard à sourcil, qui est le seul canard nicheur de la Polynésie. On le rencontre dans les îles de la société et dans les îles australes. Les talus qui bordent les chemins et les routes dans le monde entier sont très importants parce qu'ils correspondent à des biotopes bien particuliers. Celui-ci, qui est très humide et bien éclairé, entretient une végétation dense, dont cette plante. Ses feuilles sont longues, elles sont dures, elles sont plissées, elles ressemblent aux feuilles de cocotier, mais ce n'est pas un cocotier. C'est une orchidée. La voici. Regardez cette tige florale. Les boutons sont au sommet. En dessous, des fleurs épanouies, qui possèdent un label étroit et qui permet notamment aux insectes de se cramponner lorsqu'ils viennent butiner. Et en dessous, des fruits. Les plus jeunes sont ici, les plus anciens sont là, ils sont à maturité. Je vais vous les montrer de plus près. Ces graines ressemblent à de la farine. Il en faut des dizaines, voire des centaines, dans le creux de la main, pour commencer à les apercevoir. Plus nous rapprochons de l'océan, et plus nous rencontrons des fleurs. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, comme celle-ci. Vous la connaissez d'ailleurs, c'est l'impatience. On l'appelle buveuse d'eau, et elle arrive de Zanzibar. L'héliconia aussi a beaucoup voyagé. Il arrive d'Amérique du Sud. L'héliconia vient du mont Hélicon, en Grèce. Le siège des muses. C'est une herbe qui peut mesurer jusqu'à 4 mètres de haut. Mais ce n'est pas une herbe envahissante. La preuve, on la cultive dans les jardins ou dans les parcs, comme plante d'ornement. On l'appelle à Tahiti, fausse oiseau du paradis. Je suis amoureux des aracées. Ce sont des plantes très esthétiques. Celle-ci est très facile à reconnaître, puisqu'elle est géante. On l'appelle ici apée. Son rhizome est comestible, et il peut s'élever jusqu'à 1,50 m de la surface du sol. Il est comestible à condition de le cuire pendant 24 heures. Il paraît qu'à ce moment-là, il devient sucré, goûteux même. Mais c'était néanmoins une plante qui n'était utilisée simplement que pendant les périodes de disette. Méfiez-vous, car sa sève est caustique. Alors attention de ne pas vous blesser, de ne pas vous en mettre sur la peau, parce que cela peut vous provoquer des brûlures très graves. Ceci dit, c'est une géante. Il y en a une autre tout près d'ici. On l'appelle nae, c'est une fougère. Ses frondes peuvent faire 4 m de longueur, et pourtant, ce n'est pas une fougère arborescente. Comme la racée que nous venons de découvrir, c'était une plante utilisée pendant les périodes de disette. On consommait également son rhizome, mais là aussi, il fallait le faire cuire pendant très longtemps avant de pouvoir l'avaler. À Tahiti, pour baliser les chemins, marquer les passages accessibles, on fait les taches de couleurs. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Si ce n'est que ces taches de couleurs sont des fleurs, on plante des hibiscus rouges. Prenons-en de la graine. Puisqu'il est question de fleurs et de couleurs, puisque nous avons randonné ensemble dans des paysages enchanteurs, puisque nous avons rejoint la côte, je vous propose d'évoquer un peintre français qui a connu ce paysage tel qu'il est aujourd'hui. Il s'agit de Paul Gauguin, qui est venu s'installer à Tahiti pour réconcilier sa vie et son œuvre. Il a écrit ceci, ce sera d'ailleurs notre au revoir. Là, je pourrai, au silence des belles nuits tropicales, écouter la douce musique murmurant les mouvements de mon cœur. Libre enfin, je pourrai aimer, chanter et mourir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, merci de me rejoindre à Moréa. Ma position est ouest-nord-ouest par rapport à Bapeete. Je suis d'environ 15 000 nautiques de Tahiti, pour être plus précis encore, dans la baie de Cook. Je vous offre ce décor, c'est plus qu'une carte postale. C'est l'un des plus beaux paysages du Pacifique. Moréa serait en effet, à l'origine, un poisson, dont les nageoires se dresseraient vers le ciel. En fait, c'est le capitaine Blague, le capitaine de la fameuse Bounty, qui s'est intéressé à Moréa. Il est venu ici en 1789 pour chercher un arbre d'abondance, une sorte de manne offerte par les dieux aux Polynésiens. Cette manne qu'il espérait introduire aux Antilles, c'est l'arbre à pain. Il y en a partout sur l'île. Je vous propose donc, pour cette balade, de nous intéresser plus spécialement aux plantes utiles aux hommes, qu'elles soient indigènes ou introduites. Vous êtes prêts à faire votre marché ? Alors, à tout seigneur, tout honneur, voici l'arbre à pain. Son origine est indomalaise. Il peut mesurer 20 mètres de haut. On le reconnaît très facilement grâce à ses feuilles. Elles sont longues, larges, profondément dentées. Regardez ces lobes, très importants. Elles sont verbrillantes, coriaces et rugueuses. On s'en sert pour envelopper le poisson et pour recouvrir le four tahitien. Son fruit, il est juste derrière. À Tahiti, on l'appelle Ouru. Il peut peser jusqu'à 1 kg. Il est gros comme un ballon, mais son enveloppe est verruqueuse. Sa chair est blanche et molle. Sa graine ressemble à une châtaille. On peut d'ailleurs la consommer grillée. Pour le conserver, on en coupe des tranches que l'on fait sécher à l'air libre ou dans un four. On peut le manger cuit ou frit. Bref, on peut en faire de la purée ou des frites. Mais ce n'est pas tout. Avec son tronc, on fait des pirogues, des poteaux. Avec son écorce, on fait des cordes, on fait des noages. Avec la sève laiteuse, collante, on piégeait autrefois les oiseaux. On s'en sert aussi pour laquer les cheveux. Mélangé à des fibres de noix de coco, on s'en sert pour calfater les pirogues. Henriette en raconte à Moréa que l'arbre à pain est venu d'une façon très curieuse. Autrefois, il y avait un couple. Ils ont vivé sur leur île. Et après, on aura rien à manger, il n'a plus rien à manger. Comme vivre pour ses enfants. Après ça, le vieux Taroua, il s'appelle Taroua. Il a dit à sa femme, « Moi, je vais dans la montagne trouver de la nourriture pour nous et les enfants. » C'était tant de pas. Quand tu te réveilles le matin, il y avait un grand arbre au bord de la rivière. Et c'était mon corps. C'est l'arbre à pain. Mon pied est devenu le tronc. Et mes bras sont devenus des branches. Et les petits doigts là sont devenus des feuilles. Et ma tête, c'est le fruit. Et c'est ça que tu vas donner à manger. Un autre enfant. Les manguiers sont des arbres tropicaux très connus. Ils peuvent devenir très imposants, très puissants. On les reconnaît très bien parce qu'on voit les fruits pendre au bout d'un long pédoncule. Des fruits bourrés de vitamina. Je crois d'ailleurs que ce sont les fruits qui en possèdent le plus. Ils sont presque autant exportés d'ailleurs que les bananes. L'origine du papayé n'est pas connue avec précision. On sait cependant avec certitude qu'il était déjà cultivé à l'époque précolombienne. C'est un arbre qui peut atteindre une grande taille, 6 à 8 mètres. On voit bien ici sur le tronc des cicatrices triangulaires. C'est en fait l'empreinte du pétiole. Les feuilles sont tout à fait en haut. Elles sont regroupées. Et les fleurs, notamment chez cette espèce, c'est l'espèce solo, sont hermaphrodites. C'est-à-dire qu'à l'intérieur sont regroupés l'organe mâle et l'organe femelle. Une blessure du fruit vert laisse échapper un sucre qui contient une enzyme capable de décomposer les protéines. On s'en sert d'ailleurs pour attendrir la viande ou pour nettoyer la dentition, mais également pour stabiliser la bière. Son fruit mûr ressemble en gros, si vous voulez, à un melon. Sa chair est très colorée. Et à l'intérieur, il y a des petites graines grosses comme des grains de poivre. Et quand on les mastique, ça donne un petit peu le goût du cresson. Quand la chair est encore verte, lorsqu'elle est ferme, vous pouvez la râper et la consommer en salade. Un petit conseil, ajoutez à la sauce quelques arachides écrasées. Je suis au milieu d'un champ d'ananas. Vous les voyez, mais moi en plus, j'ai beaucoup de chance, puisque j'ai le parfum. Ce sont des broméliacées, originaires d'Amérique du Sud. Leurs feuilles, au nombre de 30 à 50, se répartissent en rosettes. Et leurs fleurs se trouvent tout autour d'une hampe au sommet de laquelle il y a des petites feuilles vertes. Le fruit est une baie qui se forme sans pollinisation et qui ne contient pas de graines. C'est un fruit très intéressant parce qu'il est très riche en vitamines. Il contient même une enzyme, la bromaline, qu'on utilise dans l'industrie pharmaceutique parce qu'elle facilite la digestion. On l'utilise également dans l'industrie alimentaire et dans l'industrie du cuir. Même la feuille est intéressante puisqu'elle possède des fibres très très fines qu'on employait autrefois pour fabriquer des mentilles. À la main. Il fait bon vivre à Moréa. Non seulement les paysages sont splendides, le climat est délicieux, les gens très sympathiques, mais il y a également énormément d'espèces d'arbres fruitiers. Vous connaissez celle-ci. C'est tout simplement l'avocatier. C'est un arbre qui peut faire plus de 15 mètres de haut avec ses avocats. Avocat vient du nom aztèque aguacatal. C'est donc un arbre d'Amérique centrale. C'est le fruit exotique le plus riche en protéines. Quand il est dur comme du bois, quand il est vert, on peut le consommer râpé. On peut même le faire cuire. Quand il est mûr, on peut le consommer avec de la mayonnaise, avec de la vinaigrette, avec du citron, mais également avec du sucre. Attention, tous ces arbres-là appartiennent à des gens, il faut donc les respecter. Sous-titrage ST' 501 A Moréa, comme dans toutes les îles de la société, il y a d'importants gisements archéologiques. La plupart du temps, ils sont situés sur le bord des rivières, comme ici dans la vallée de l'Opounou. Parmi ces vestiges, on peut rencontrer des temples, qu'on appelle ici Marae, des plateformes de réunion, des plateformes de tir à l'arc, des emplacements de maisons. Il y a même des Tii, que l'on appelle ailleurs en Polynésie des Tiki. Voilà les Tii. Ce sont des figures de dieux sculptées dans la pierre. Comme vous pouvez le constater, la végétation a repris ses droits grâce au climat. Donc ces sites archéologiques sont maintenant enfouis dans la végétation. Ils sont donc relativement protégés. Car on ne répétera jamais assez qu'il y a sacrilège de la part des étrangers de s'emparer de ces objets, de ces trésors, qui appartiennent au patrimoine culturel thaïcien. Il n'y a pas plus de faune terrestre à Moréa qu'il y en a à Tahiti. Ah si ! Il y a des poules, vous en verrez partout, de la côte jusqu'au sommet de la montagne. Elles vont casser la croûte dans les maisons, mais elles se nourrissent aussi de scolopendres. Sur la plupart des sites archéologiques, on peut découvrir cet arbre très grand, majestueux. C'est le mappé. Il vit en Malaisie, en Polynésie. Quand il est jeune, il pousse tout droit. Mais en vieillissant, des bourrelets apparaissent, des branches jusqu'au sol. Ils prennent de l'importance au point de devenir des arcs boutants, des contreforts. On l'appelle ici châtaignier thaïcien, tout simplement parce que son fruit, une drupe, contient une amande qu'il est possible de manger, bouillie ou grillée. Il porte aussi le nom de toto-mappé. Toto signifie sang. Regardez pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes sortis des jardins. Nous allons maintenant passer sous le tapis vert. Nous avons même rendez-vous avec Pierre et Luc, qui vont nous guider dans une balade décoiffante et certainement très humide, puisque les nuages sont en train de s'installer sur la forêt. Nous sommes dans l'hémisphère sud. Ici, c'est bientôt l'été. Et décembre, janvier, février sont des mois très arrosés. Moréa n'est pas seulement un verger, un jardin cultivé. C'est aussi une île haute, un massif volcanique, recouverte par une végétation dense. Il y a tout autour de nous des centaines d'espèces de plantes différentes. Mais à part le bruit du vent et du torrent, il n'y a pratiquement pas de son dans la forêt. Pour randonner à Moréa, il faut avoir du jarret et prendre soin, avant de partir, de manger quelques aliments énergétiques. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour absorber la liqueur de kava. Voilà le kava. C'était une boisson qu'utilisaient les Polynésiens avant l'introduction de l'alcool. Alors comment est-ce qu'on fabriquait cette liqueur ? Alors ce n'est pas compliqué. Les jeunes filles vierges, qui avaient de belles dents, qui avaient une bouche saine, et qui se lavaient les mains préalablement, arrachaient cette plante et mastiquaient les racines. Quand les fibres étaient bien détachées, un amas se formait. Cet amas, on le mettait dans un récipient en bois, dans lequel on ajoutait de l'eau. Alors bien sûr, il y avait les fibres, la salive, de l'eau. On laissait macérer ça pendant un petit moment, et puis on enlevait toutes les fibres, une à une. Il ne restait plus dans la liqueur que des fécules. Aussitôt, on le buvait, bien avant la fermentation. Alors il paraît que ce n'était pas très appétissant. Ça avait une couleur café au lait. Au début, c'était sucré, acide, puis ça devenait très très vite amer. Tous les voyageurs qui débarquent sur une île, quelque part en Polynésie, remarquent cet arbrisseau, qui se dresse sur cette tige flexible, terminée par une gerbe de feuilles. C'est l'Aouti. Aujourd'hui, on utilise encore ces feuilles et ces racines, mais c'est une plante sacrée qui était très employée par les prêtres, notamment lors d'une cérémonie impressionnante, la marche sur le feu. Le prêtre balayait les pierres chaudes avec l'Aouti, non pas pour évacuer les cendres, puisque les pierres étaient sur les braises, mais pour chasser les mauvais esprits. Ceci dit, même après ce geste, j'hésiterai un moment avant de marcher sur les pierres. Il n'est pas facile, dans toute cette végétation, de découvrir des orchidées. Alors celle-ci est facile à remarquer, puisqu'elle est en fleurs. Il s'agit de l'orchidée coco. On l'appelle ainsi parce que ces feuilles ressemblent aux feuilles de jeunes cocotiers. On l'appelle également orchidée palmiers. Mais regardez bien, ici il y a une autre orchidée, je vous laisse la découvrir. Là voilà, c'est une plante grimpante. On la voit également ici. Il s'agit de l'orchidée vanille. Alors ne cherchez pas les fleurs, elle n'en a pas encore seulement à partir du mois de mars, et nous sommes au mois de décembre. Donc elle n'a pas de fruits, pas de gousses. D'autant plus que dans la nature, les orchidées vanilles ont bien du mal à être fécondées naturellement. Elles ont besoin de la main de l'homme. Un petit bâton pointu, l'homme va chercher un petit grain de pollen et va le présenter à l'obule. S'il y en a autant, accrochez dans les arbres tout autour de nous. C'est tout simplement parce que nous sommes en train de traverser une ancienne culture. Voici une jolie fougère. On l'appelle O-A-A en tahitien. Son nom également, c'est fougère nid d'oiseau. Celle-ci est beaucoup plus démonstrative. Regardez effectivement. On a l'impression de voir une sorte d'entonnoir, un nid. Elle vit pratiquement partout, aussi bien sur le sol que dans les arbres, comme une épiquette. Elle habite également les rochers. On la trouve quelquefois même au sommet des arbres et même aussi en forme de couronne. Elle en serre le tronc. L'évaïnée l'aime beaucoup parce qu'elle la trouve très élégante. Alors elle vient de la chercher en montagne et elle l'introduit dans leur jardin. Et les chasseurs se servent de ces grandes feuilles qui peuvent dépasser 2 mètres de long pour 30 cm de large pour se fabriquer des abris provisoires. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre balade dans la montagne de Moréa sur le volcan. Nous sommes à la limite de la forêt de la brume, ce qui explique d'ailleurs la présence de cette très belle fougère arborescente. Mais j'aimerais bien savoir ce qui vous a pris à tous les deux de mettre en place, de créer cette trace dans la montagne. Il suffit de faire un tour à papeter, voir les embouteillages, les voitures, le bruit, la foule et jeter un oeil vers la montagne. Le mystère, la beauté, l'immensité. C'est quoi ce mystère ? Une montagne percée, c'est pas n'importe où qu'on les trouve. Il y a des légendes qui sont attachées dessus, on dit que c'est la flèche de héros qui est partie pour certains de Punaouia, pour d'autres déjà depuis Taotira, et qui est allée se perdre sur leur retouille montagne en face, et pour ensuite accompagner les âmes des morts aux îles Souvent, là-bas à 300 km, dans le gaufre du Téméani. Vous êtes nombreux à vous intéresser à la forêt, à entrer dans le paysage ? On est 150, là, on fait partie d'un club montagne, et donc on emmène les gens toutes les semaines en balade. Vous êtes des pros ? Non, on n'est pas des pros, on est enseignant au lycée à Tahiti, et on fait ça pour se détendre le week-end. Il n'y a pas que le lagon à Tahiti, donc ça nous permet de voir autre chose. Enfin, tout de même, quand on arrive pour la première fois dans cette forêt, il y a certainement des conseils à donner. Qu'est-ce que tu dirais ? Les pentes sont plus raides, le climat est chaud, il faut tenir. On se fatigue davantage ? On se fatigue davantage, oui. Alors si vous aviez un conseil à donner aux randonneurs qui partent dans la montagne, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors déjà, ne pas partir seul, essayer de s'entourer de gens qui connaissent, de gens compétents, qui emportent avec un minimum de matériel de sécurité. Chaque année, on déplore trop d'accidents, justement, dû à une certaine négligence. Il faut boire beaucoup ? Beaucoup, beaucoup, oui. En général, deux, trois, quatre titres d'eau. Il ne nous reste plus maintenant qu'à redescendre en faisant très attention de ne pas glisser. Nous allons rejoindre notre jardin et le lagon. Nous allons rejoindre notre jardin et nous allons rejoindre notre jardin. Musique Musique Bonjour, merci de me rejoindre à Tétiaroua, en Polynésie française. Nous sommes partis ce matin de bonne heure, de pas pété. Nous avons mis le cap plein nord et nous avons parcouru environ 30 000 nautiques. C'est de ce catamaran, Jet France, qui appartient à Caroline et à Jean-Jacques, que nous partons en balade. Alors ne cherchez pas de volcan, il n'y en a plus, il a fondu depuis longtemps. Nous allons visiter une île basse, un atoll, dont le point culminant est le plus haut des cocotiers. Un bon jour, la phase éruptive s'arrête. Pour le volcan, c'est le début de la fin. Il se dégonfle comme un soufflet que l'on vient de sortir du four. Il s'enfonce, il se tasse. Le phénomène est infiniment lent, mais il est accéléré par l'érosion. Le vent, la pluie, les vagues, attaquent en permanence ce géant, ce volcan, et entraînent vers l'océan une masse énorme de matériaux. Je suis à l'intérieur de ce qui reste que de ce volcan. Si l'on cherche la définition du mot atoll d'un dictionnaire, on apprend que c'est un mot qui nous arrive des îles Maldives et que c'est une île constituée d'un récif corallien. En tout cas, pour chacun d'entre nous, le mot atoll exalte le romantisme exotique des marins du Sud. Mais pour le naturaliste, un atoll, c'est bien plus que cela. C'est l'unique empreinte du passage d'un géant et c'est un écosystème d'une extraordinaire richesse, mais d'une grande fragilité. L'océan Pacifique contient les trois quarts des 400 atolls du monde. La Polynésie en possède 136. Tétiaroa, dans l'archipel de la société, en fait partie. En fait, un atoll, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une ancienne île haute d'origine volcanique dont l'aventure a commencé il y a 75 millions d'années. Quand le volcan prend sa place à la surface de l'eau, alors même qu'il est actif, un récif corallien frangeant s'installe à sa périphérie. Il devient solidar du volcan. Quand il s'enfonce, il s'enfonce en même temps que lui. Or, les coraux qui vivent à faible profondeur ont absolument besoin de lumière. Le corail s'acharne, au rythme de l'enfoncement, à rehausser le niveau du récif. Pour ce faire, il fixe d'énormes quantités de carbonate de calcium, plusieurs kilos par mètre carré et par an. Il faut savoir aussi que le terme de corail ici n'est pas propre. Puisque le corail vit en Méditerranée, il forme ces jolies arborescences rouges que l'on utilise encore aujourd'hui malgré les interdictions pour fabriquer des bijoux. En ce moment-là, je me déplace au milieu des malréports. Il faut que je vous dise que si je reste habillé entre terre, ciel et lagon, c'est parce que je crains les coups de soleil. Dans la même situation, je vous conseille vivement d'en faire autant. Nous nous sommes rapprochés de la barre de corail, ce qui explique la présence de rouleaux dans mon dos. Les biologistes disent que le récif corallien est un trésor. Ils ont entièrement raison. Mais sa richesse vient de la diversité des espèces animales qui y vivent. Cependant, aucune d'entre elles n'est abondante. Donc, on n'a absolument pas le droit de considérer le lagon comme une importante réserve de nourriture. Les malréports se divisent en deux parties. Le calcaire, donc le squelette, et un petit animal qu'on appelle polype qui loge dans des tout petits trous. Les porcs, la plupart du temps, il est rétracté. On ne le voit pas. Mais quand il a faim, il sort, il s'épanouit, il se transforme en fleurs. Au centre de cette fleur, il y a des tentacules. Avec ça, il attrape le zooplankton. Il est donc carnassier. Les malréports ne sont pas les seuls à fabriquer cet édifice. Ils ont des auxiliaires qui viennent s'accrocher après le calcaire. Ce sont les animaux à aiguilles, à coquilles et à carapaces. Du coup, l'ensemble est très tarabiscoté. Il est chaotique et il offre de nombreuses cachettes pour de petits poissons. Cette petite bestiole hante le lagon. Elle est pour le moins bizarre. Elle est toute molle. Son corps est recouvert de stipules en aiguilles. Et elle est capable de s'allonger. On l'appelle Rory. Elle s'allonge tellement même que les touristes la confondent avec le serpent de mer. En réalité, ici, il n'y a pas de serpent de mer. Il y a simplement ces petits animaux qui se nourrissent d'une façon curieuse. Ils posent la bouche contre le sable et ils le filtrent pour prendre, pour piéger les éléments de nutrition. Toutes les îles basses, tous les atolls ont connu la même aventure. Leur destin est définitif. Il est fixé. Rien ne peut le modifier. Et pourtant, il y a deux exceptions. Deux atolls surélevés. L'un d'entre eux se trouve à environ une journée de bateau de Tetyaroa. Il s'agit de Makatea, dans l'archipel de Komutu. Makatea a connu un statut d'île basse. Mais lors de l'érection de Tahiti, le mouvement de la croûte terrestre a été tel que cet atoll s'est trouvé poussé vers le haut. Il domine aujourd'hui la mer de 70 à 80 m. C'est une sorte de dent géante en calcaire qui défile l'océan. Ce n'est plus un récif corallien. C'est un massif corallien. Curieusement, cette île, hors du commun, a été pendant plusieurs décennies le théâtre d'une énorme activité humaine qui ne s'est achevée qu'au début des années 60. Une population de 2500 personnes s'est trouvée concentrée sur l'île dans le seul but de lui arracher un fabuleux trésor, du phosphate. Les moyens mis en oeuvre étaient énormes. Un port, un finiculaire pour hisser le matériel sur le plateau, un chemin de fer pour transporter le phosphate, des ateliers, une cité dortoir, des infrastructures sportives, un hôpital, une gendarmerie. Mais le plus extraordinaire dans tout cela, c'est ce qui suit. Le corail, ainsi surélevé, exposé à l'érosion, se creuse. Des failles profondes ainsi que des cavités se forment. Pendant des millénaires, des millions d'oiseaux de mer viennent s'y abriter et y déposent du guano. C'est cette masse énorme de guano, devenu phosphate, qui est à l'origine de la fièvre économique de Macatéa, dont il reste encore aujourd'hui quelques vestiges. Mais puisqu'il est question d'oiseaux, je vous propose de retourner à Tétiaroa. Voilà, nous changeons encore une fois de motou. Nous, nous accostons sur le motou des oiseaux, aux oiseaux. C'est leur motou. Ils l'occupent depuis sa création. Ils sont là des milliers à nicher sur le sol, dans les arbres, dans les cocotiers. Nous allons les observer sans les déranger. Nous allons nous faire le plus petit possible et surtout, nous ferons très attention où nous posons aux pieds. Les eaux polynésiennes sont relativement pauvres, ce qui oblige les grands oiseaux de mer à parcourir de très longues distances pour se nourrir. Ils consomment surtout du poisson, du calamar et du plancton. On a l'impression que tous les oiseaux se sont donnés rendez-vous ici, sur l'atolle de Tétiaroa, pour nidifier. Les plus représentés sont les naudis, en particulier les naudis noirs. Alors, il n'est pas facile de les reconnaître par rapport à un autre naudi, de naudis brun. Seuls, leurs petits fronts blancs les distinguent. Un arbre multi-service. Il sert de perchoir aux naudis noirs. Également de séchoir, regardez, ils étendent leurs ailes. C'est aussi un nichoir à fou. Il y a même un jeune, un noisillon, qui est encore dans son pyjama de duvet blanc. Le nid est grossier. Percher, un fou brun. Il est beaucoup moins répandu que le fou à pied rouge. Il niche à une dizaine, à peu près. Et le nid est posé sur le sol. Ou peut-être même quelques fois directement sur la plage. Les oiseaux ont beaucoup de chance parce que lorsqu'ils sont posés et lorsqu'ils ont trop chaud, ils s'élèvent. Ils vont chercher des couches d'air beaucoup plus frais. Par contre, quand ils restent au sol, ils peuvent aussi ventiler. c'est le mouvement de la gorge que nous voyons en ce moment. Les sternes sont les oiseaux les plus brillants de Tétiaroa. On les reconnaît d'abord à leurs cris. Ensuite, à leurs petites calottes noires huppées. Elles sont très démonstratives, mais ça n'empêche pas à la Trégaï de venir leur chipper leurs poissons. Il y a des grands planeurs, là-bas. Ce sont des frégates, des grandes frégates. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! C'est majestueux, ça utilise le moindre souffle d'air. Elles se nourrissent de poissons, de calamars. Elles n'hésitent pas non plus, quelquefois, à aller agacer en plein vol d'autres oiseaux pêcheurs. Lassés d'être agressés, ils lâchent le poisson qu'ils viennent de saisir et la frégate le récupère en vol. Aussi curieux que cela puisse vous paraître, nous ne sommes pas dans une réserve. Les oiseaux doivent leur sécurité à leur isolement dans le Pacifique, mais également à la ceinture de corail qui forment cet atoll et qui interdit à tout bateau de pénétrer à l'intérieur du lagon. Enfin, si vous avez la chance de mettre les pieds ici, sur ce motu aux oiseaux, suivez ce conseil. N'entrez pas dans la végétation, vous allez déranger les nids. Restez sur la plage. Sur le motu aux tortues, il est possible d'entrer dans la végétation. Alors, je vous propose de la regarder d'un peu plus près. La frange au vent, celle qui regarde l'océan, est surtout constituée de cocotiers, comme sur le motu aux oiseaux. Le taïnou, lui, est sous le vent. Il regarde le lac. C'est une plante utile puisque ses feuilles en infusion sont un puissant dépuratif. C'est même un antipoisin. Les cocotiers ne font pas seulement partie du décor. Ils participent d'abord à la vie économique de la Polynésie. Ils justifient même sur certains atolls la présence de l'homme. La plupart des consommateurs métropolitains, je pense aux consommateurs de noix de coco, bien entendu, sont loin de se douter qu'elle est enfermée dans une coque fibreuse qui fait l'effet d'un parfait isolant thermique. Pour extraire le copra, il est donc nécessaire d'ouvrir cette enveloppe spongieuse, protectrice, et de fendre la noix. Alors ne vous fiez pas à la vextérité des Polynésiens. Ce travail est pénible et dangereux car il manie une machette tranchante comme un rasoir. Quand la noix est ouverte, elle est séchée au soleil. La menthe se rétracte un peu, ce qui permet d'ailleurs de la décoller plus facilement. Ensuite, le copra est rassemblé, épousté et attend pour être expédié le prochain passage de la goélette. Pour que la végétation puisse se développer sur un motou, il lui faut du soleil. Elle n'en manque pas. Il lui faut également de l'eau douce. Il pleut, heureusement, et souvent très fort pendant la saison humide. Cette eau s'infiltre à travers le sable et à travers le récif. Elle rejoint l'eau de mer mais se stabilise juste au-dessus par différence de densité. On appelle cet endroit la loupe tout simplement parce que ça prend une forme effectivement de loupe, de coupe de loupe. Alors quand on a besoin d'eau douce, ce n'est pas compliqué sur un motou. Il suffit de perforer le récif et d'atteindre la lape réatique. Malheureusement, les tortues marines qui venaient autrefois à déposer leurs oeufs dans le sable chaud et humide de ce motou sont de moins en moins nombreuses. La faute en revient au braconnage et ça continue encore aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de contrôle. Alors si vous rencontrez dans la forêt ou sur la plage un petit animal qui transporte sa carapace, c'est un Bernard l'ermite. Ici, en effet, pour ce squatteur, il n'y a pas de crise de l'habitat. Tout a une fin. Nous sommes en effet arrivés au terme de notre balade sur l'atoll de Tétiaroua. Il ne nous reste plus qu'à faire un signal à Jean-Jacques pour qu'il vienne nous récupérer avec son Zodiac pour l'heure qu'il se trouve sur son catamaran de Jet France de l'autre côté de la barrière de corail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada